Romain Sarelle, bonjour. Vous êtes le président directeur général de Pubanco et vous êtes aussi un ancien ESCP. Donc là ce soir c'est les soirées des journées de l'entrepreneur. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que vous pensez de cette ferveur dans votre ancienne école ? Bonsoir Brice. Je suis ravi parce que je dirais que pour l'instant c'est assez sérieux et il y a un networking, des conférences très intéressantes et que juste après ça va être une véritable fête plus festive et ça prouve vraiment qu'on peut entreprendre et s'amuser. Alors vous êtes un jeune entrepreneur très actif puisqu'on vous a vu au G20 des jeunes entrepreneurs à Toronto. Vous avez aussi gagné et bravo le prix du réseau Entreprendre pour la région Nord. 2011, qu'est-ce qui va se passer ? Comment ça se passe pour un jeune entrepreneur ? Des petites pistes, des petites choses ? Je dirais que c'est un peu ce qui s'est ressorti à Toronto. On peut attendre ou agir. Clairement on fait partie de ceux qui ont décidé d'agir. Donc en 2011 je pense qu'il va encore se passer de grandes choses et qu'on va pouvoir oublier tout ce qui est crise et tout ce qui est marasme économique pour créer de la croissance, créer de la richesse et aller de l'avant. Le blog s'appelle Paroles d'entrepreneurs donc on a coutume de terminer par une conclusion. Une parole, un message à faire passer à nos entrepreneurs ? Clairement moi quand j'ai créé Pubeco tout le monde me demandait mais t'es fou pourquoi tu fais ça ? Aujourd'hui mon conseil c'est n'hésitez pas, allez-y, foncez. Romain Sarraël, président directeur général de Pubeco, merci beaucoup.